On est samedi matin, il est 9h30, on s'est exprès levé tôt pour faire les kilomètres et tout, et Koryo est déjà assailli de touristes, c'est incroyable. Incroyable. Salut la compagnie, on se réveille ce matin en pleine nature, comme d'habitude vous allez me dire, au-dessus de fonds rôneux, regardez. On est retourné dans les Pyrénées, on est allé chercher la fraîcheur, là il est 7h du matin, le soleil se lève là derrière les nuages, et aujourd'hui on va aller se faire la route des Criques, Koliour, c'est pour ça qu'on se lève tôt, on est samedi, c'est jour de départ donc j'espère qu'on va pas trop galérer. Belle petite journée qui s'annonce. On va l'accompagner comme promis, on arrive sur place, manque de bol, il y a de grosses entrées maritimes, donc ça va être un petit peu couvert, on n'a pas de chance, mais bon. Ça devrait se lever. La route des Criques, là on passe par la Corniche avant d'arriver sur Koliour, on va se poser à Koliour, on va faire un petit tour, et après on fera la route des Criques. Allez les amis, regardez droit devant, c'est la Méditerranée. Bon, la compagnie, Koliour, la plus belle ville de France, moi je pense que il y a tout ici, il y a la mer, la montagne, les vieilles pierres, il y a tout, tout ce que j'aime. Franchement, pour moi c'est le plus beau village de France. Sous-titrage ST' 501 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 Fougacette aux fruits. Toujours dans un cadre dégueulasse. Allez, bonne happe. Bon, ben, Colioure, faut venir avant midi en été, parce que là, ça devient vraiment chargé. Il y a du monde partout, les parkings sont pleins, les quéquettes sont sorties. C'est beau, hein ? C'est magnifique, hein ? Mais en avril, c'est quand même beaucoup plus calme. Voilà, la petite placette de Colioure. Bon, la compagnie, on est à l'extrême sud de la France. On est tout au bout. On est à 2 km de la frontière espagnole. Voilà. Donc, on est vraiment tout au sud. Et regardez, c'est magnifique. Bon, par contre, il y a toujours autant de dégueulasses, hein ? Il y a des masques partout. Voilà. Les gens sont des gros dégueulasses. Ouais, il y a beaucoup de gens, mais bon. Je pense que leur billet de 500 euros, ils les perdent pas. Bon, la compagnie, vous êtes prêts à nous accompagner sur cette magnifique route des Crêtes. Donc, on va partir de Cerbère, qui est juste là. Et on va aller jusqu'à Port Vendres. Allez, c'est parti. Accrochez vos ceintures. Mettez vos lunettes de soleil. Et attention, les belles vues. Et on va aller jusqu'à Port Vendres. 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 On va aller jusqu'à Port Vendres. Bon, la compagnie, fin de cette petite excursion. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On commence à remonter. Ça annonce la fin des vacances. Donc, on est un petit peu triste, déjà. Mais voilà. Donc, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on vous dit à une prochaine vidéo. La dernière sortie hors paillage, normalement demain. Et puis, on reprendra le chemin de la maison. Allez, ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501.